Mécanique à leur rêve de souche, Paris sous les yeux de sa fille Anthony souffrant de malvoyance se voit agressé, menacé et son chien guide Brutalisé par un chauffeur VTC refusant l'animal Une témoin de la scène invite le chauffeur hors de contrôle à retourner dans son pays Paris sous les yeux de sa fille, nanana, ça c'est ce qu'on vient de lire Et donc regardons la vidéo, alors attention ça va certainement vous parler A la petite fille de 4 ans Mon dieu Mon dieu, mais putain Mais un truc de fou Salope, le ton monte, effacez la vidéo sinon je ne vous prends pas Lancer ce dernier, il me touche au niveau du sternum, je dois lui dire à surprise de façon un peu virulente De ne pas me toucher, rapporte Anthony On entend, et il n'a pas explosé, franchement, et il aurait été dans la merde, ça se trouve même handicapé S'il l'avait explosé, puisqu'apparemment c'est un judoka paralympique, il aurait dû le démonter quoi, ça aurait été tellement énorme Et bah il aurait été dans la merde, parce qu'en fait quand vous faites des arts martiaux, ça se retournerait contre lui Surtout que c'est un racisé, qu'il ne parle pas français, enfin voilà On entend le chauffeur hors de lui crier qu'il ne veut pas du chien dans la voiture, qu'il a payé 60 000 euros Il était hors de contrôle, dénonce Anthony Après la bousculade, on peut entendre dans la vidéo une personne te dire des propos xénophobes envers le chauffeur Je ne sais pas qui a tenu ces propos, je les condamne avec la plus grande fermeté, a dénoncé Anthony Bah oui, bah qui retourne dans son pays, putain Même les aveugles, ah ah, putain, mais quelle bande de fils de putes Pardon, désolé, ça me rend fou Désolé pour les gros mots, mais bon, ça fait toujours du bien quand ça sort Il ne faut jamais garder un anonyme en soi Bah bravo, bah n'hésitez pas à faire monter cette information, parce que là c'est quand même énorme C'est énorme, le mec il n'en a rien à battre quoi Et ça, c'est ça la société, la future société, bah vous appellerez un VTC Sinon, madame la femme, elle doit être volée Ah là là, quelle catastrophe